Est-ce qu'on peut faire un petit bilan d'étape sur le déploiement des RIPS ? Combien il y a de prises à l'heure actuelle ? Combien il y en aura à la fin de l'année ? Et combien seront FTTH ? Comme vous le savez, à la FIRIPS, ce qui nous intéresse, ce sont les RIPS. Donc on a dépassé le million de prises sur les RIPS à fin 2016. Ce qui se traduit pour l'ensemble de la filière par 8100 emplois et 1,8 milliard de chiffre d'affaires. Voilà les trois grands chiffres que vous devez retenir. 1 million de prises, 8100 emplois, 1,8 milliard de chiffre d'affaires. Et pour la fin de l'année, l'objectif c'est ? Alors objectif 2017, à la fin de 2017, 2 millions de prises, donc 1 million de prises supplémentaires. Et en termes d'emplois, 11 000 emplois et en termes de chiffre d'affaires, 2,3 milliards. Mais des questions vont avoir un point d'accès unique entre les opérateurs et les opérateurs d'infrastructures. Où ça en est ? Alors aujourd'hui, l'ensemble de la plateforme va être gérée par ce qu'on appelle Interop. Interop, qui est une plateforme qui existe déjà depuis plusieurs années, où la Fédération Française des Télécoms et la FIRIP ont été aujourd'hui missionnées pour structurer cette plateforme afin qu'elle desserve l'ensemble des opérateurs pour régler ce problème d'interopérabilité qui, je vous le rappelle, n'en est objectivement pas un, puisque chacun des opérateurs est interfacé avec Orange et que c'est quand même le système d'information d'Orange qui prévaut. Il y a aussi les interventions, quand il y a un problème, par exemple, pour venir installer la prise, ça ne doit pas différer entre les différents tripes. Donc c'est ça qui va régler que problème ? C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que quand on va raccorder Mme Martin quelque part en Maine-et-Loire, chacun des opérateurs ait le même langage. Donc concrètement, un abonné FRI qui voudra se connecter à la fibre et qui est fibré par un des RIP, il fera appel directement à son opérateur ou il faut qu'il passe par cette plateforme-là ? Non, il fera directement appel à son opérateur, mais il parlera le même langage. FRI parlera le même langage qu'Orange, qui parlera le même langage qu'SFR, qui parlera le même langage qu'Altitude, qui parlera le même langage que Covage. Mais ce sera toujours à l'initiative de l'opérateur, pas de l'abonné ? Ça sera toujours l'opérateur qui gère son propre système d'information. L'essentiel, c'est que l'ensemble des systèmes d'information parlent le même langage pour pouvoir connecter Mme Martin. Est-ce que ça veut dire qu'une fois que la plateforme est en place, du jour au lendemain, l'opérateur qui aura signé en tout cas, aura accès immédiatement à toutes les prises qui sont déjà disponibles ? Oui, mais c'est déjà le cas. Typiquement, FRI et Bouygues Télécom ont fait des annonces à la Vika en novembre dernier en expliquant qu'ils venaient sur les RIP d'Action. Donc ils savent faire technique, mais ce n'est pas un problème technique. C'est un problème de volonté. Action, c'est un gros opérateur, mais il y en a plein d'autres. Il y en a deux autres, il y en a deux autres. En l'occurrence, il y a Covage et Altitude, puisque Covage a racheté le tuteur. Il y a maintenant TDF, nouvel entrant, et il y a SFR. SFR n'a besoin de personne pour pouvoir adresser les clients. Donc concrètement, il suffit que FRI signe avec Covage, par exemple, ils ont déjà signé avec Action, pour être présent sur la totalité des RIP. Quasiment, et Altitude, c'est aussi simple que ça. Donc ça, ça pourra se mettre en place quand, à partir du moment où c'est signé ? Est-ce que vous avez une idée du délai, à peu près, de la première prise qui sera connectée, à partir du moment où le contrat est signé ? Je fais un pari, à mon avis, c'est réglé dans l'année. Sur l'ensemble des prises installées ? Covage et Altitude signeront avec FRI dans l'année. C'est le pari que je fais. Vous avez des infos dessus, ou c'est juste un pari ? Très bien, c'est une bonne nouvelle. D'accord, donc en fait, la plateforme n'a pas réellement besoin, puisque c'est les opérateurs, puisqu'il n'y a plus que deux gros opérateurs d'infrastructures. Alors, il y en a besoin pour être certain que chacun parle tous le même langage. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est de l'interfaçage en... Enfin, il se touffait, je ne trouve pas le terme en français. En bilatéral. Comme c'est de l'interfaçage en bilatéral, chacun a une brique pour parler avec l'OSI d'Orange. Sauf que ça ne veut pas dire qu'il parle forcément avec l'OSI de son petit camarade et néanmoins concurrent. Donc l'objectif, c'est que chacun parle le même langage. Donc c'est nécessaire. D'accord, par exemple, s'il y a besoin d'une intervention parce qu'il y a un problème, que quel que soit l'opérateur d'infrastructures, la délai d'intervention sera le même, par exemple. C'est surtout un problème d'éligibilité. Mais effectivement, pour la maintenance, c'est important aussi. C'est que quand on sait, pour reprendre mon exemple, que Mme Martin a un problème, il faut qu'on sache où est la prise de Mme Martin. Parce que c'est ça le problème. C'est juste un problème d'adresse finalement.